Bonjour, aujourd'hui on va parler de formes régulières et je vais vous présenter les solides les plus beaux qui existent. C'est parti ! Commençons par voir quelques jolies formes qu'on trouve dans la nature. Parce que comme souvent, la nature est une source riche d'exemples esthétiques. On pourrait par exemple tout de suite penser aux alvéoles créées par des abeilles. Il y a aussi beaucoup d'exemples de fleurs qui sont particulièrement symétriques. Puis, grâce aux technologies modernes, par exemple le microscope, on a découvert des structures très esthétiques au niveau microscopique. Par exemple, les cristaux. Pour voir la structure symétrique des cristaux, on va utiliser en fait la lumière, en particulier les lasers, et un phénomène physique, l'interférence. Un autre exemple, sur une échelle encore plus petite, ce sont les molécules qu'on a découvert assez récemment, les fulérènes. Des molécules qui ressemblent pas mal à des ballons de foot. Il y a aussi des micro-organismes qui ont des formes très jolies. Ici, par exemple, vous voyez des œuvres de Ernst Haeckel, qui est connue pour ses dessins biologiques. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ces formes sont particulièrement jolies ? Ces objets nous paraissent particulièrement jolis, esthétiques, du fait de leur symétrie. Un objet, il dit symétrique, quand on le regarde de différents points de vue, on voit la même chose. Ce cube, par exemple, je peux le regarder de différentes façons, et vous allez voir le même cube. Pour être un peu plus précis, une symétrie, c'est une transformation qui ne change pas l'objet. Par exemple, avec ce cube, je peux le tourner autour d'un grand axe, mais ça ne change rien. Il y a trois types de symétrie. Les rotations, les translations, et les réflexions axiales. Et en plus, on peut les combiner entre elles. Ici, dans cette vidéo, on va parler de formes régulières de l'espace. Ah oui ? Les étoiles ? Les galaxies ? Les nébuleuses ? Les planètes avec les anneaux autour ? Non, 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 non ! Pas l'espace très loin. L'espace qui nous entoure, l'espace trois-dimensionnel. La forme la plus régulière de l'espace, c'est la sphère. Effectivement, peu importe de quel point de vue on la regarde, elle a toujours la même tête. Au point où ça devient presque un peu ennuyeux. Du coup, ici, on va considérer ce qu'on appelle les polyèdres. C'est des objets qui sont constitués de sommets, d'arêtes et de faces. En gros, c'est comme les polygones dans le plan, mais en 3D. Mais justement, regardons un peu ce qui se passe dans le plan. Quels sont les polygones symétriques, esthétiques, qu'on peut imaginer ? Justement, il y a cette notion du polygone régulier. Des polygones qui ont les mêmes angles et les mêmes longueurs de chaque côté. Ainsi, il y a un polygone régulier pour chaque nombre de sommets possibles. Le triangle équilatéral, le carré, le pentagone régulier, l'hexagone régulier, etc. Du coup, il y en a une infinité. Par exemple, le logo des Olympiades de mathématiques en Allemagne, c'est un 17-gones régulier. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire derrière ce 17-gones régulier. Mais ce ne sera pas une autre fois. Maintenant, on peut se poser la même question. Quels sont les polyèdres dans l'espace les plus réguliers ? Pour être plus précis, on demande que chaque sommet, chaque arête et chaque face soient identiques, qu'on ne puisse pas distinguer un sommet parmi tous les sommets. Si je reprends l'exemple du cube, chaque sommet est identique à chaque autre. Parce qu'il y a une transformation qui envoie n'importe quel sommet sur n'importe quel autre. Et c'est pareil pour chaque arête et chaque face. Les solides avec ses propriétés, on les appelle les solides de Platon. Parce qu'ils étaient déjà connus dans l'antiquité grecque. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a un nombre fini. Il y en a seulement 5. Le plus petit des solides de Platon, c'est le tétraèdre, le chapeau de Fred. C'est une pyramide qui a pour base un triangle équilatéral. Ça s'appelle un tétraèdre, parce que tétre c'est 4. Et hèdre ça veut dire face, ou c'est un 4 face. Puis vient le cube, qu'on a déjà vu. Après, vous pouvez peut-être penser à la pyramide de Gizet. Une pyramide à base carrée. Mais en fait, ce n'est pas un solide régulier. Parce qu'il y a une des faces qui est un carré. Tandis que les autres, ce sont des triangles. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de la dédoubler. De placer une deuxième pyramide de Gizet en dessous. Et ce que vous allez obtenir, c'est un solide à 8 faces. Un octaèdre. D'ailleurs, il y a un joli lien, en fait, entre le cube et l'octaèdre. Quand vous regardez le nombre de sommets, d'arêtes et de faces, pour le cube et pour l'octaèdre respectivement, en fait, il y a une sorte d'inversion des nombres. Il y a ce qu'on appelle une dualité. Si vous prenez un cube, et au milieu de chaque face, vous mettez un sommet, vous allez obtenir naturellement un octaèdre. Et réciproquement. Puis vient l'icosaèdre. Un solide où, autour d'un sommet, on voit 5 triangles équilatéraux. Pour le construire, vous prenez une calotte, comme ça, avec 5 triangles équilatéraux. Et une deuxième, face à face. Vous les tournez un petit peu. Et vous pouvez remplir l'espace entre eux avec 10 autres triangles. En tout, vous avez 20 triangles. Icosa, ça veut dire d'un. Enfin, le cinquième solide de Platon, c'est le dodecaèdre. J'en ai un ici. Comme vous voyez, c'est un solide où, autour de chaque sommet, il y a 3 pentagones réguliers. Tout à l'heure, on a vu la dualité entre le cube et l'octaèdre. Et bien ici, l'icosaèdre et le dodecaèdre sont aussi en dualité. Ces solides de Platon, on les trouve un peu partout. En particulier, on peut en faire des dés. Des dés qui ne sont pas pipés. Et pourquoi il n'y a pas d'autres solides de Platon ? Qu'est-ce qui nous empêche d'en créer des nouveaux ? C'est une excellente question. Avec la contrainte qu'on s'est donnée, le fait que tous les sommets soient identiques, et pareil pour les arêtes et les faces, le polyâtre est uniquement déterminé par ce qui se passe autour d'un sommet. Et autour d'un sommet, il y a au moins 3 faces qui doivent se rencontrer. Et ces faces, ce sont des polygones réguliers. Si ce polygone régulier, c'est un triangle, on peut en mettre 3 autour d'un sommet, on obtient le tétraèdre, on peut en mettre 4, on va obtenir le tétraèdre, on peut en mettre 5, on va obtenir le lycosèdre, mais si vous essayez d'en mettre 6 autour, et bien ça va pile donner quelque chose de plat. Et du coup, si vous continuez, vous allez obtenir un pavage du plan, c'est-à-dire quelque chose qui ne va jamais se refermer. Si vous prenez maintenant des carrés, vous pouvez en mettre 3 autour d'un sommet, c'est dans le cube. Et pareil, si vous essayez d'en mettre 4, ça va exactement s'aplatir, et si vous continuez, ça va donner le pavage en carrés. Pareil, quelque chose qui ne va pas se refermer. 3 pentagones, c'est dans le dos des cadres, et vous pouvez vérifier que vous ne pouvez pas mettre un quatrième. En fait, la condition, c'est que la somme des angles autour d'un sommet ne doit pas dépasser les 360 degrés. Si maintenant vous essayez de prendre des hexagones, déjà 3 hexagones, ça forme une surface plate. Et si vous continuez, ça donne justement la structure des alvéoles, un pavage du plan. Enfin, si vous prenez des hexagones, des octagones, quelque chose avec encore plus de sommets, alors si vous en mettez 3 autour d'un sommet, vous dépassez déjà les 360 degrés. Si vous voulez en savoir plus sur les détails de ce raisonnement, je vous invite à regarder la vidéo de Mikmat à ce sujet. Mais n'ayez crainte, la vidéo ne s'arrête pas là, parce qu'il y a d'autres exemples, pas seulement des solides de Platon. Ce qu'on va faire, c'est d'affaiblir un petit peu les conditions. Par exemple, on m'a demandé seulement que tous les sommets soient identiques. Et bien avec cette contrainte, on peut déjà construire un exemple assez simple, qui est en quelque sorte deux-dimensionnel. Parce qu'on peut partir d'un polygone régulier et juste l'épaissir un petit peu pour obtenir ce qu'on appelle un prisme. Et en plus, si vous prenez la bonne hauteur, vous allez obtenir des carrés. Du coup, toutes les arêtes ont la même longueur. Après, vous pouvez prendre un des deux polygones et le twister un petit peu, de sorte que l'espace peut être rempli avec des triangles équilatéraux. C'est ce qu'on appelle un antiprisme. Mais à part les prismes, les antiprismes et les solides de Platon qu'on a déjà vus, il n'y a qu'un nombre fini de solides, de polyèdres, tels que tous les sommets soient identiques. On les appelle les solides d'Archimède. Et il y en a 13. Ah, mais celui-là, c'est juste un ballon de foot, non ? Oui, effectivement. Quand vous jouez au foot, en fait, vous jouez avec un solide d'Archimède. Mais comment on les obtient, ces solides d'Archimède ? Une façon pour les construire, qui est assez puissante, c'est de partir des solides de Platon et de les tronquer, c'est-à-dire d'enlever des bouts, mais d'une façon symétrique. Mais vous avez un paramètre, c'est combien vous coupez. Parmi toutes ces coupes, il n'y a que deux qui respectent les règles, c'est-à-dire de sorte que toutes les arêtes aient la même longueur. Soit vous coupez de sorte que la longueur au milieu est égale à la longueur de ce que vous avez coupé, ce que vous avez créé en coupant. Soit vous coupez carrément jusqu'au milieu. Quand vous utilisez la première façon de couper, vous obtenez cinq solides d'Archimède, à partir des cinq solides de Platon. Avec la deuxième méthode, quand vous coupez jusqu'au milieu, vous allez obtenir seulement deux nouveaux exemples. Parce que quand vous faites ça avec un tétraèdre, vous allez obtenir un octaèdre, qu'on a déjà. Et quand vous faites ça avec un cube ou un octaèdre, vu qu'ils sont en dualité, vous allez obtenir le même résultat. Et pareil pour le dodecaèdre et l'icosaèdre. Puis, on peut prendre les deux derniers exemples et les tronquer à nouveau. Ainsi, vous allez obtenir quatre autres exemples. Enfin, on peut utiliser cette idée du twist de tout à l'heure, en parlant de ces deux solides d'Archimède. Vous pouvez twister les faces d'une certaine façon, dès que l'espace créé peut être rempli avec des traits moléculatéraux. Ainsi, on a obtenu les treize solides d'Archimède. Cinq solides de Platon, treize solides d'Archimède, et c'est tout ? Non, bien sûr, il y en a plein d'autres. Ça dépend des contraintes qu'on se donne. J'ai encore envie de vous parler de trois types de solides. D'abord, les solides de Johnson. Ils ne sont pas particulièrement symétriques, mais vous allez voir, il y a quelque chose de très surprenant. Un solide de Johnson, c'est un polyèdre convex, c'est-à-dire sans creux, tel que chaque face soit un polygone régulier. Et on exclut les exemples qu'on a vus précédemment. Les solides de Platon, les solides d'Archimède, les prismes et les antiprismes. Et c'est tout. Eh bien, la grande surprise, c'est que malgré ces conditions assez faibles, il y a un nombre fini. Il y a 92 solides de Johnson. Ensuite, les solides de Kepler-Ponceau, mes préférés. Les solides de Kepler-Ponceau sont des polyèdres étoilés réguliers. Tiens, Ève, dessine-moi un pentagone régulier. Ok, et maintenant l'autre. Quel autre ? Eh bien, ça, c'est aussi un pentagone régulier. Ce nom, il est croisé. Il est étoilé. C'est en prenant ces polygones comme face qu'on peut construire des polyèdres étoilés. Et les solides de Kepler-Ponceau, ce sont les solides étoilés réguliers. Et en fait, il y en a quatre. Il y a le petit dodecaèdre étoilé, le grand dodecaèdre étoilé, le grand icosaèdre, et le grand dodecaèdre. D'ailleurs, peut-être que vous en avez déjà vu, par exemple, au marché de Noël, on peut les acheter en un bas-jour. Enfin, les solides de Goldberg. Les solides de Goldberg, c'est une sorte de ballon de foot, encore plus grand que le vrai ballon de foot, parce qu'il y a plus de face. Plus précisément, c'est un polyèdre convexe avec des pentagones et des hexagones. Mais les hexagones, ils ne sont pas forcément réguliers. Et en plus, on demande que les milieux des pentagones forment un icosaèdre. Eh bien, avec ces conditions-là, il y en a une infinité de solides de Goldberg. Et en plus, vous allez obtenir des polyèdres avec de plus en plus de faces qui vont s'approcher de plus en plus de la sphère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et de notre côté, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Métamath avec des idées pour faire des maths ludiques à la maison. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501